Sans nous focaliser sur le discours du président d'exercice de la communauté est-africaine, le Burundi Ndashimie, oui, quand même, une adresse qu'il fallait revoir avant justement de la lire, pas très très intéressante pour nous les Congolais, mais ça nous laisse comprendre, entendre que la force est-africaine, c'est comme si elle représentait quelque chose pour nous, alors que nos forces armées sont en mesure de défendre la patrie. Mon vieil Oscar est avec nous. Bon retour au pays. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien, merci. Est-ce que l'Aérobi 3 ici, vous soutenez, comme l'a dit un diplomate, que c'est un processus dangereux pour le Congo ? Bon, je pense qu'on n'a pas d'éléments suffisants pour nous permettre de nous hasarder sur certaines affirmations. Ce qui est utile, c'est de pouvoir faire confiance aux autorités du pays, et principalement le président de la République, derrière qui nous devons être tous Congolaises et Congolais mobilisés pour l'accompagner, les soutenir. et les soutenir dans cette résistance face à l'impression. Mais c'est un homme, c'est un homme, il peut avoir ses faiblesses, et vous voyez que la nation est en danger. Quand vous écoutez Ndaï Chimie, vous écoutez tous ces gens, vous regardez pratiquement le travail que vient faire cette force africaine. Il y a de quoi s'inquiéter quand même ? Vous vous demandez qu'on soit comme à l'église, voilà, Amen ? Non, je ne demande pas que l'on soit comme à l'église. Mais maintenant, ce que je demande, c'est que pendant la guerre, nous ne sommes pas le seul pays à être agressé, et nous devons avoir du recul. Quand je dis que nous ne sommes pas le seul pays, il y a l'Ukraine qui est en guerre présentement. « Regardons nos Congolais et comment les Ukrainiens se comportent ». Il n'y a pas trop longtemps que j'étais presque à la frontière, en étant en Allemagne ou au Berlin. J'ai pu, à Berlin, je voulais dire, j'ai vu de plus près comment les Ukrainiens se mobilisent. Les Congolais, nous devons copier cet exemple, de saluer ses bravours, et copier l'exemple pour que nous puissions faire la même chose. Alors, au lieu d'être dans le spéculatif. Alors, quand je dis que nous devons être tous unis, comme un seul homme derrière l'échec de l'État, c'est de la mesure où, pendant la guerre, cesse toute divergence interne. Ce n'est pas être comme à l'église. C'est ce que l'on appelle l'union, la vraie union sacrée autour de l'agression. On doit être unis comme un seul homme et taire nos divergences. pour ceux qui sont politiques. Ils doivent faire preuve d'hommes d'État. Parce que quand on est agressé, on devient tous unis, un seul, et la politique politicienne, on la fera après. Alors, de là, vous me posez la question de savoir, est-ce que la diplomatie accorde, l'arrivée est une bonne ou mauvaise chose ? J'estime... Je n'ai pas posé comme ça la question. Bon, autrement dit, c'est ça. Parce que si nous critiquons par rapport à votre question, ce n'est pas comme ça que vous avez posé, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, je considère que nous avons, quand je parle d'autorité, nous avons les autorités qui peuvent estimer, quand il peut être nécessaire d'engager une voie diplomatique, parce que l'issue des guerres, c'est soit par la voie diplomatique, soit, évidemment, par la guerre elle-même, en la gagnant. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en tout cas, moi, le discours que je peux porter, c'est la résistance tout à zimut. Et là, vous pourrez me demander comment nous entendons nous organiser par rapport à la résistance. Vous parliez tout à l'heure de la diaspora. Je peux maintenant vous répondre. Avant d'arriver à votre... à la question que vous souhaitez que je vous pose, M. Moubiaï, mobilisation, oui, être derrière son chef et son armée, c'est un devoir patriotique. Mais, en même temps, on nous demande d'être unis, soudés derrière le chef et apporter un soutien total aux forces armées. Et, en même temps, on a pris des engagements sur le plan international et régional avec des engagements qui ont conduit jusqu'à l'arrivée sur notre sol des armées étrangères qui ne sont pas venues. Il y en a qui pensent que tout le monde vient ici pour faire les marchés, comme la présidente zambienne le disait par intérim. Et, il y en a qui font bien les affaires ici, comme les Kenyans. Vous avez suivi le Burundi. Alors, les Congolais expriment quand même quelques inquiétudes. Est-ce que ce n'est pas légitime ? Non, mais écoutez, les inquiétudes congolaises peuvent être légitimes, mais sauf que pendant le temps de guerre, on ne doit pas se disperser et en même temps, on ne doit pas être distrait. On doit regarder l'essentiel. Vous dites qu'il y a certains engagements qui ont été signés. Que je sache ces engagements auxquels vous faites allusion, parce que les Congolais adorent bien dire qu'il y aurait eu des accords X, Y... Non, je ne parle pas des accords qui ont eu. Non, je parle de cette adhésion à la communauté est-africaine. Je parle de toutes ces réunions des chefs d'État, des sommets qui ont abouti jusqu'à l'envoi de la force force dite et régionale. Mais, toutes ces actions-là qui sont menées par l'État congolais, par, à travers ces autorités, appellent auprès des Congolaises et Congolaises un soutien. Ce n'est pas le moment de faire une critique de la politique extérieure du Congo. C'est le moment de résister. Alors, quand vous dites aujourd'hui qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, mais la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Cette guerre remonte, comme vous le savez très bien pertinemment, avec l'arrivée de la Haft d'Elle. Et depuis, il n'y a pas eu une diplomatie comme celle que mènent les chefs de l'État aujourd'hui qui a eu pour mérite à pouvoir identifier le problème. Vous ne pouvez pas résoudre le problème sans l'avoir identifié. Aujourd'hui, depuis que nous sommes agressés, c'est la première fois qu'un président de la République dit haut et fort et désigne de son doigt l'agresseur. Et notre agresseur est identifié. Comment maintenant nous nous organisons pour pouvoir résister contre cet agresseur ? Nous considérons que nous devons soutenir nos forces armées qui sont au front et qui ne sont pas comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure pour dire qu'ils sont un peu malades par rapport à l'environnement. Peut-être c'était dit comme ça, mais qui sont des vaillants soldats qui sont au front. Ils doivent être accompagnés. Il y a des experts en matière de guerre qui le disent et qui les démontrent que la guerre d'occupation, parce que ils sont victimes des guerres d'occupation, ne peuvent jamais réussir tant que le peuple est en résistance. On a des exemples, les Russes ont échoué et sont en train d'échouer en Ukraine, mais ils avaient déjà échoué en Afghanistan. Les Américains en Somalie, ils avaient échoué, ils avaient échoué, Cuba, ils avaient échoué. Donc, quelle que soit une puissance super armée, ne peut pas s'avancer dans un pays pour l'occuper tant que son peuple résiste. donc aujourd'hui nous devons résister et comment on décline cette résistance. Pour ceux qui sont au front, nous devons les accompagner. Aujourd'hui, vous parlez des diasporas, nous envisageons... Mais avant d'arriver à cet aspect, monsieur Moubiaye, le peuple, il reste le dernier rempart derrière cette armée. Mais on voit quand même que sur le sol de notre pays, on a plusieurs armées au sein de l'ONU, de la MONUSCO. Et maintenant, c'est d'autres armées qui viennent encore s'ajouter. La MONUSCO est là. Quand le peuple dit que la MONUSCO part, nos dirigeants disent « Bon, mais il ne doit pas partir comme ça, on a pris des engagements, ça doit être mollo-mollo » et ainsi de suite. Mais pourquoi les dirigeants aussi bloquent le peuple quand il veut se débarrasser de ceux qui sont complices de ces massacres et des pillages ? Non, les dirigeants sont là pour canaliser l'énergie du peuple. C'est pour ça qu'on les appelle les dirigeants. Parce que si l'énergie du peuple n'est plus canalisée, l'on tombe dans ce que l'on peut appeler parfois la barbarie, parfois les déviations. Donc, aujourd'hui, la question de la MONUSCO, à mon avis, c'est une question sur laquelle le gouvernement s'est déjà prononcée. On est sur le principe et tout le monde est d'accord que les forces de la MONUSCO doivent quitter les Congos. Et cela doit se planifier, se retrait. Voilà, la force régionale. Selon le président en exercice de la communauté est-africaine, eh bien, ils doivent être là ces militaires des différents pays en attendant que nous, on ait une armée forte, une police forte et tout ça. Vous comprenez qu'ils ne sont pas venus pour répartir demain ou le lendemain. M. Moubiahi, nous parlons français, nous écoutons, nous avons bien suivi Naïchini. Non, écoutez, nous parlons français, nous écoutons, sauf que, pendant le temps des guerres, on ne doit pas écouter n'importe quoi. La seule bouche autorisée qui puisse exprimer la position du Congo, c'est les autorités congolaises. vous savez que pendant la guerre, on peut vous distraire à travers certaines déclarations. Les Congolais ne doivent pas être distraits sur certaines déclarations, ils doivent être mobilisés derrière les chefs de l'État comme un seul homme pour pouvoir l'accompagner dans la diplomatie. Maintenant, si l'autorité gouvernementale invite certaines forces pendant ces temps de guerre d'agression que vous appelez les forces régionales, ils ont suffisamment d'éléments qui permettent à ce qu'ils prennent cette décision d'inviter des forces extérieures. Si maintenant, l'on se met pour commencer à critiquer des forces qui sont invitées pour nous aider, sans qu'on ait d'éléments suffisants, à ce moment-là, je crois qu'on passe à côté de notre rôle. Il est du rôle du peuple de ne pas être dans la politique politicienne. Le rôle du peuple, chacun doit rester dans son rôle. Les gouvernants doivent engager l'action gouvernementale. Le peuple doit veiller à ce que l'ennemi n'entre pas sur le territoire national et organiser la résistance. Et cette résistance peut se décliner de différentes formes si vous me permettez de dire comment nous pensons nous organiser cette résistance. Voilà, vous allez dire un mot là-dessus et éventuellement nous dire comment vous organisez dans la diaspora en Europe, aux Etats-Unis, partout. Comment vous vous organisez ? Vous ne vous sentez pas devant les quais d'Orsay, devant l'Elysée pour dire à Macron votre politique est mauvaise. Vous êtes en train, vous êtes derrière le régime criminel de Kagame. Voilà comment vous êtes sous-traitant dans la déstabilisation du Congo. Votre rôle jouant en Libye, c'est ce que vous jouez maintenant contre le Congo. Comment vous le faites ? Écoutez, la diaspora, vous savez, a toujours été au premier plan pour pouvoir combattre. Et donc, aujourd'hui, nous nous organisons au niveau de la diaspora. C'est pour ça que je descends ici au Congo pour prendre la température et aussi, parce que nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé, savoir le besoin réel du gouvernement congolais pour que nous soyons en adéquation à l'extérieur comme en interne. Au-delà de ça, parce que vous savez que les Congolais qui sont à l'extérieur sont les vrais ambassadeurs. Vous avez vu le Sénégalais aujourd'hui qui a fait un acte de bravo qu'il faut saluer où il a indiqué pour dire « On tue au Congo, vous vous taisez ». Nous avons aussi nos joueurs qui peuvent faire la même chose. Nous avons, pour se parler de ce qui me concerne, il n'y a pas très longtemps au courant de ce mois, j'ai assisté à un film qui avait été projeté, le film de Thierry Michel sur l'Empire du silence avec le docteur Moukoué. Nous avions assisté à ça, malheureusement, nous n'étions pas beaucoup de Congolais. Qu'est-ce que nous avons pu dire ? Nous avons pu lever la voix. Le docteur Moukoué, c'est très bien, il vient, on projette le film, l'Occident pleure sur notre triste sort, mais nous avons dit « Assez de pleurer sur notre sort et de nous aussi d'agir ». Autant qu'on ait de l'Ukraine aujourd'hui avec les armes, autant qu'on doit aider aussi les Congolais avec les armes pour qu'ils puissent résister et à partir de là, on cessera de commencer à pleurer sur nos filles, nos mères, nos soeurs qui sont violées. Ça, on en a marre et on en a assez. Voilà pourquoi nous disons que nous qui sommes de l'extérieur, nous avons besoin de nous mettre au contact du gouvernement congolais qui doit nous exprimer ce besoin et à ce moment-là, au niveau de l'extérieur, comme nous sommes ambassadeurs du Congo à l'extérieur, nous allons nous mobiliser pour pouvoir faire porter la voix du Congo. En tant que juriste, au-delà des armes sur le front aujourd'hui, vous savez que pendant la guerre d'agression, il y a beaucoup de crimes, des guerres qui se commettent, il y a des génocides, nous devons, nous devons nous organiser. C'est pour cela, j'ai mis en place une association de juristes outre-atlantiques pour que nous commencions aujourd'hui et dès maintenant à pouvoir... Juristes atlantiques. Outre-atlantiques. Outre-atlantiques. Voilà. Pour que nous puissions nous mobiliser et commencer aujourd'hui à relever les cas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour qu'au moment venu, parce que les crimes qu'il y a à l'est du Congo, ça ne doit pas rester éternellement impuni. Pour qu'au moment venu, que nous ne puissions pas seulement parler des déclarations, mais que nous puissions monter les dossiers bien ficelés avec les éléments afin qu'il n'y ait pas d'impunité, que les criminels de guerre soient punis. Première chose. Deuxième chose aussi et surtout, au-delà de ces poursuites des criminels de guerre dont on doit rélever les éléments, vous avez parlé de quelque chose de très important avec mon prédécesseur ici, vous avez pointé du doigt les multinationales. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux lois qui font à ce que l'on puisse interdire le minerai du sang. On parle de minerai du sang. Il y a des lois qui existent, mais il faut que nous ayons des actions en tant que Congolais pour, n'est-ce pas, saisir les juridictions compétentes par rapport au principe d'universalité afin que les criminels de guerre soient poursuivis et que les commerces, n'est-ce pas, des minerais du sang ne puissent pas prospérer. Parce que si on coupe ce commerce qui s'est fait sur le dos des Congolais et par le sang des Congolais, je crois qu'il y aura moins de multinationales qui vont continuer à s'azarder parce qu'on peut le poursuivre au plan international dans des juridictions comme à Paris, comme à Bruxelles, sur le principe de poursuite par rapport au principe d'universalité. Voilà un peu comment en tant que juridiction nous pouvons nous mobiliser et en tant que diaspora nous pouvons aussi intervenir par le soutien financier en créant ce que l'on appelle le fonds de soutien pour notre armée congolaise parce que cette armée congolaise a besoin de moyens. Deux éléments très importants dans ce qu'on venait de dire, contribution à ce fonds en faveur des fards d'essai et puis le volet juridique vous vous êtes soudés juristes outre-atlantiques pour pouvoir justement amener les multinationales à abandonner leur entreprise macabre et faire comprendre à l'opinion internationale ce que ces multinationales font dans notre pays et au besoin les poursuivre ou les faire poursuivre en justice en dehors du pays. Oscar Moubiaï je vous remercie d'être venu on vous aura peut-être dans d'autres formats pour vous écouter davantage sur ces deux éléments et surtout c'est lui ayant trait à la justice juridique et judiciaire. Le Grand Live s'arrête par ici avec espoir de vous retrouver mercredi prochain n'oubliez pas le rendez-vous de vendredi à 16h en direct entre temps sur le journal la grande édition Vespéral retrouvez la rédaction bonne soirée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada